Bien bonjour, c'est Etienne pour Bocchet de La Rochelle. Nous sommes à bord d'un Sunkis 45 de 1985. Une première main qui a été très bien entretenue. Donc on voit la qualité du câblage irréprochable. Ensuite on continue vers la suite de la table à cartes avec un écran de navigation grand format et la suite logiciel maxi. Là c'est pareil, tout ceci a été fait par un professionnel. Donc l'ordinateur de navigation, basse consommation et puis la suite du câblage. On a à ce niveau des répétiteurs. Des répétiteurs de la marque Raytheon, Raymarine ST60 qu'on retrouve aussi dans le cockpit et plus loin. Alors nous continuons la visite en allant vers l'avant du bateau où sur le côté tribord nous avons une cuisine spacieuse avec nombre de rangements, deux éviers profonds. Ici deux frigos dont l'un fonctionne sur le frigo bot et sur un compresseur 12 volts. Frigo très profond avec un grand volume de rangement traditionnellement séparé, nourriture et boissons. Passée la cuisine, nous avançons dans la partie avant du bateau où sous-babord, sur-babord, nous avons une grande cabine de place avec un lit de 2 mètres de long par 1,35 mètre de large qui a été spécialement agrandi par rapport à la version d'origine. 1,87 mètre de hauteur sous-barreau dans cette cabine. Sur tribord, nous avons sur cette version de SunKiss deux bannettes de 2 mètres de long par 80 cm de large au niveau de la tête. Voilà, idéal pour recevoir un équipage nombreux. Et en continuant vers l'avant, se trouvent les toilettes. Les toilettes dans lesquelles on peut prendre également une douche avec une pompe d'aspiration des eaux grises. Sur la droite, un lavabo. Et encore à l'avant, nous trouvons la baille à mouillage très spacieuse avec le panneau de pont d'accès, une échelle pour descendre et vraiment un volume de rangement étonnant. A présent, nous allons retourner vers l'arrière du bateau où une fois passée cette coursive sur tribord sur la droite, pardon, nous avons le carré carré spacieux qui peut facilement accueillir 8 adultes. Au plafond, des éclairages LED nouvellement installés. la descente et à tribord nous accédons à la cabine propriétaire cabine propriétaire d'un lit de 2 mètres par 1,45 m de large avec des rangements sur les côtés placards, chauffage et un accès à ce qui se trouve au niveau de la ligne de foie du navire qui était un ancien toilette, toilette douche et qui a été converti en zone de stockage de l'avitaillement avec un hublot d'aération et cette partie communique avec la cabine bâbord, cabine double aussi que nous allons voir. La hauteur sous barreau dans toute cette partie du navire est à 1,90 m idéal pour les personnes de grande taille. Voici donc comme annoncé la cabine arrière au bâbord qui possède les mêmes dimensions 2 mètres de long par 1,45 m au niveau de la tête et également des espaces de rangement et du chauffage qui fonctionnent au port du chauffage électrique et ici nous avons la trappe d'accès moteur la trappe avant mais il y a également deux trappes dans chacune des cabines latérales. Nous allons à présent faire les essais moteurs.